8 exercices des jambes pour débutants que tu peux faire à la maison Rêves-tu de porter des shorts et des jeans slim, mais trouves-tu tes cuisses trop grosses à ton goût ? Ne t'inquiète pas, il existe quelques exercices faciles que tu peux faire à la maison pour sculpter et amincir tes jambes. Mais avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Numéro 1, le Fire Hydrant. Ce mouvement t'aidera à t'échauffer pour les exercices suivants et il fera également travailler tes jambes en même temps. Commence à quatre pattes, tes genoux devraient se trouver directement sous tes hanches et tes bras devraient être tendus. Lève ta jambe gauche sur le côté tout en la garde en pliée, puis retourne à la position initiale. Suis-nous. Le chronomètre est fixé à 30 secondes. 3, 2, 1. Ce mouvement aidera également à sculpter tes fessiers. Contracte tes fessiers tout en soulevant ta jambe. Maintenant, il est temps de changer de jambe. Pour rendre ce mouvement plus difficile, tu peux essayer de le faire en étirant complètement ta jambe sur le côté et en la garde entendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Numéro 2. Fente avant alternée. Tiens-toi debout avec tes mains sur les hanches. Fais un pas en avant avec ton pied droit jusqu'à ce que tu sois presque à genoux. Retourne à la position initiale. Es-tu prêt à nous suivre ? Le chronomètre sera fixé à 60 secondes. 3, 2, 1. Bien que cet exercice soit facile, tu ressentiras une sensation de brûlure dans tes jambes. Ce mouvement est supposé tonifier pied et renforcer les muscles de tes jambes. C'est parti. 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 Et c'est parti. C'est parti. Cinq, quatre, trois, deux, un. C'est parti ! C'est parti ! Numéro 3, coup de pied en croissant Tiens-toi droit, serre les poings et place-les près de ton torse comme si tu allais faire de la boxe. Soulève ta jambe droite puis donne un coup de pied dans l'air en réalisant un mouvement circulaire qui emmène ta jambe sur le côté de ton corps, comme si tu dessinais un croissant de lune dans l'air. C'est maintenant à ton tour. Le chronomètre sera fixé à 60 secondes. 3, 2, 1... Ce coup de pied t'aidera à amincir tes jambes et à détendre les muscles contractés. Il t'aidera également à étirer ses muscles tendus parce que tu ouvres complètement ta jambe sur le côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, change de jambe. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as presque fini. 5, 4, 3, 2, 1... Numéro 4, fente diagonale Ce mouvement ciblera tes quadriceps, tes fessiers, tes muscles issus aux jambiers et l'intérieur de tes cuisses. Il aidera également à renforcer et tonifier ses muscles. Commence avec tes bras tendus au-dessus de la tête et tes pieds joints. Ne penche pas tes bras en arrière. Avec ton pied droit, fais un grand pas en avant et diagonalement. Plie ton genou droit et tends le haut de ton corps au-dessus de ta cuisse droite. Tu peux poser tes mains par terre pour garder l'équilibre. Retourne à la position initiale. Maintenant, tu peux nous suivre. Le chronomètre sera fixé à 60 secondes. 3, 2, 1... Si tu as des problèmes aux genoux, tu peux modifier l'exercice en ne te penchant pas autant. Dans ce cas, ton objectif est d'amener tes mains vers tes tibias ou tes genoux. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, change de jambe. Quand tu retournes à la position initiale, contracte tes abdominaux et garde une bonne posture. Cela t'aidera à garder ton équilibre lorsque tu te redresseras. Sous-titrage ST' 501 Numéro 5, le patineur Tiens-toi droit. Penche-toi légèrement en avant au niveau des hanches. Fais un grand pas vers la droite avec ton pied droit. Emmène ton pied gauche derrière ton pied droit tout en étant sur la pointe des pieds. En faisant ce mouvement, emmène ton bras droit sur ton torse et plie ton bras gauche derrière ton dos. Maintenant, fais un petit saut vers la gauche et fais le même mouvement sur le côté opposé. Et cela complète le mouvement. Maintenant, essaie de nous suivre. Le chronomètre sera fixé à 30 secondes. 3, 2, 1. Rappelle-toi que si ta jambe droite est derrière toi, ton bras droit doit être plié sur ton torse. Et vice-versa. Maintenant, prends le rythme. Continue. Tu peux aller plus vite. Imagine que tu es sur une patinoire ou dans ton quartier préféré en patin avec le vent qui souffle dans tes cheveux. Ce mouvement t'aidera à sculpter et brûler ce léger balottement qui peut se trouver dans l'intérieur des cuisses. Numéro 6. Battements latéraux. C'est un excellent exercice si tu as des problèmes au genou ou que tu as besoin d'un exercice avec un faible impact. Assieds-toi par terre. Tends tes jambes devant toi. Plie ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Ta jambe droite doit être pliée et ton pied droit doit être posé à plat par terre. Assieds-toi en maintenant ton dos droit. Tes bras peuvent t'aider à garder l'équilibre. Lève ta jambe gauche et baisse-la. Cela correspond à une répétition. Voyons voir comment tu fais maintenant. Le chronomètre sera fixé à 60 secondes. 3, 2, 1. Ce mouvement fera travailler l'intérieur des cuisses de la jambe que tu soulèves. Ta ceinture abdominale devrait être droite et la jambe que tu soulèves ne devrait pas être pliée au genou. Reto m'enlou 1919. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Change maintenant de jambes. Si tu as prévu d'amincir tes jambes pour des vacances, alors garde cet exercice à l'esprit. Sous-titrage ST' 501 Tient-toi debout avec tes mains sur les hanches. Tes pieds devraient être à un angle de 45 degrés. Soulève ton pied gauche et fais un plié de balai. Plie tes jambes pour qu'elles soient ouvertes. Tes genoux devraient toujours être au-dessus de tes pieds. Ne les laisse pas aller en avant. Baisse-toi en gardant tes abdominaux contractés et ton dos droit. Repose ton pied gauche et retourne à la position originale. Fais ça pendant 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Imagine que tu es sur une scène et que tu te prépares pour faire un mouvement gracieux de balai. Ne laisse pas ton dos se plier en avant. Maintenant, fais-le avec la jambe droite. Rappelle-toi de ne pas laisser tes genoux aller vers l'intérieur et garde tes abdominaux contractés. Pense aux jeans slim dans lesquels tu veux vraiment rentrer. Tu as presque fini. 5, 4, 3, 2, 1. Numéro 8. Saut-ciseau. Place ton pied droit devant toi et agenouille-toi. Mets ton pied gauche en arrière afin que tu sois dans la position d'un coureur. Tends ton bras gauche vers le sol et ton bras droit derrière toi. Ce sera ta position initiale. Maintenant, dans un mouvement rapide, saute. Pendant que tu es dans les airs, change de jambe afin d'atterrir dans la position de coureur avec ton pied gauche devant et ton bras droit tendu vers le sol. Maintenant, essaie de suivre. Le chronomètre sera fixé à 30 secondes. 3, 2, 1. 4, 2, 1. 2, 1. Sous-titrage ST' 501 Encore 14, 1. 3, 2, 1. ��를 tenir le Douglas Standard & 무� 서 elain 1 5, 2. Cousi au real. Je suisHE FROM שהhere visto du sol et. Je suisってる. 5, 3, 1. Neoc. Et puis 3, 2, 1. 2. 5, 2. 5, 2, 1. Fais ces exercices 4 à 5 fois par semaine Rappelle-toi que la meilleure approche pour perdre du poids est de cibler le corps entier Pour perdre la graisse dans tes jambes, tu dois également perdre la graisse dans le reste de ton corps et tu peux y arriver grâce aux exercices et régimes Si tu accompagnes ces exercices avec 30 minutes de course ou de marche par jour et une alimentation saine tes jambes seront rapidement ta fierté Dis-nous, as-tu rencontré des difficultés pour amincir tes jambes ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous Et n'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner Reste avec nous du côté sympa de la vie